à votre avis quel est le point commun entre cette new hollande roll belt 180 et ce big baller 1290 plus de la même marque la réponse c'est que ces deux machines ont reçu des adaptations pour pouvoir récolter du chanvre direction d'abord la plaine de la chanvrière dans l'eau pour découvrir la roll belt en action le principal problème avec le chanvre est que la récolte a tendance à s'enrouler autour des éléments de la presse celle ci a reçu quelques menus adaptation pour pouvoir travailler dans cette récolte précieuse tout d'abord le concessionnaire a retiré une dent de chaque côté du pick up de 2 mètres 5 il est possible de monter des tubes en pvc autour des portes dents mais ce n'est pas le cas ici enfin une plaque de protection évite les enroulements sur la partie haute la meneur alterno rotative active sweep fait passer la récolte vers le haut contrairement à un ameneur rotatif normal ce qui permet de dégager plus d'espace pour faire passer la récolte conformément à la demande de l'usine les balles sont liées avec une ficelle en chanvre d'un diamètre de 1 mètre 65 les balles pesaient en moyenne 448 kg prenons maintenant la direction de la frontière entre le loire et l'essonne ici les balles sont pressées en haute densité comme pour la presse à balles rondes le chauffeur a enlevé une dent de chaque côté du pick up ici aussi la différence se fait au niveau du convoyage de la récolte dans la chambre avec un impacteur à fourche qui évite les enroulements quand l'après chambre est pleine la récolte est montée en petits paquets enfin il faut penser à inverser deux pignons pour ralentir la vitesse du pick up comme sa cousine à balles rondes la big balleur a réalisé des balles d'un poids autour de 450 kg